Voici l'hyper best-of épisode 11, époque de la syndication. Maurice y parle des scouts, te renseigne sur la variété française. On y retrouve un grand moment de Claude Debegle et les histoires de l'équipe de Maurice Radio Libre à Bordeaux. À coups de toi au bar, cet hyper best-of est ponctué de la musique diffusée à cette époque dans l'émission Maurice c'est la nuit. Bonne écoute. Depuis 1997, Maurice Radio Libre te propose un rendez-vous quotidien. La direction de Maurice Radio Libre tient à te prévenir que cette émission peut engendrer toute forme de dépendance. Elle te rappelle également que les scènes réalisées pendant ce show sont faites par des professionnels et ne doivent en aucun cas être reproduites à la maison. En outre, toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé n'est absolument pas fortuite. Tu n'étais pas né en 1997 ou tu n'étais pas prêt à comprendre ce programme ? C'est maintenant que tu vas pouvoir te rattraper. Bonne écoute. Je suis pas d'accord, c'est pas vrai. La pluie ça me rend pas maussade, tiens venez-vous là. La pluie, moi ça me rend pas maussade, c'est pas mal. En dehors, bon c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai oublié d'emporter mon pantalon spécialisé. Donc j'ai oublié d'emporter mon équipement spécialisé. Donc effectivement ça se trouve c'est grave sur la route parce qu'on me le t'est pas protégé. Bon, mais je me disais en roulant comme ça, dans cette conurbation fort chargée en automobile, en accident, en travaux, enfin bon c'est l'hystérie là. J'ai presque l'impression qu'ils font exprès de faire des travaux quand il pleut. Ils se disent, allez tiens il pleut, allez faites péter les bornes. Ils mettent des bornes comme ça et des mecs en pleine pluie c'est pour punir les mecs de la DDE qui n'ont pas été sages. On les fait bosser les jours de pluie. Allez, 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 tout le monde sur la 46. Et je me disais en roulant, c'est pas négatif, c'est pas mal, j'aime bien ce climat, j'aime bien la route sous la pluie. Je trouve que ça, d'abord c'est un peu mat, un peu cotonneux, tu vois, un peu écrasé quoi. Voilà, un peu écrasé, un peu calme en même temps parce que les gens de chez nous, qu'est-ce qu'elle fait ? Ah, venez, oui, passez par dessous. Ça va, j'ai dit ça. Non, c'est vrai, les jours de pluie, il faut que les filles passent par dessous aussi. Non, c'est important. Oui, et donc je trouve que cette ambiance de pluie, de espèce de brume, de... C'est-à-dire c'est le moment où vraiment tu sens l'air. Regardez, mais non, t'as... Bon, c'est vrai qu'il y a de l'eau, mais l'eau, c'est... En même temps, quand tu roules, tu te dis, c'est de la pluie, c'est de l'eau, c'est rien. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas grave, c'est pas, tu vois. Et c'est un truc qui... Parce que tout le monde, tu deviens fou, tu te dis, ouais, il fait froid, tu te dis... Alors qu'il fait pas froid, il fait... Qu'est-ce qu'elle fait ? C'est très curieux, quand même. Qu'est-ce qu'elle fait ? Je veux dire... Moi, je trouve que c'est pas mal, la route sous la pluie. J'aime bien la route sous la pluie, la route sous la pluie, la nuit. Quand toi, t'as fini de regarder ton film, que t'es couché, tu vois ? Parce que toi, bon, voilà, t'es à la maison, t'es au chaud, sans doute. Enfin, bon, il y a ceux qui roulent, mais bon, c'est pas pareil. Quand toi, t'es plus mardé, j'aime bien m'emparer de la route à cette heure-là, et quand il pleut, c'est fort, quoi. T'es là, tu rôles, t'as juste... Il y a moins... Ça tasse un peu l'ambiance sonore, tu vois, il y a un tour. Donc c'est... T'es comme ça, bon, tu te casses un peu, il y aura la bulle, là, pour essayer d'avoir un peu moins d'eau. Tu devrais être moins... J'ai trempé, comme ça. C'est pas mal. Je me souviens d'un... C'était quoi ? Un Biarritz, Paris. Fantastique. Fantastique. Départ de Biarritz, 2h du matin, pour rentrer à la maison. En arrivant à... Comment ça s'appelle ? La station sur la 10. Sur la 10. La première station, je crois que c'est l'ITMIX, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit l'ITMIX. Là, t'arrives là, mets ton plein, et là, en arrivant là, ça pleut. Ça commence à pleuvoir. Bon, tu te dis, c'est pas grave, tu vois, c'est... Il va pleuvoir comme ça, peut-être jusqu'à Bordeaux, puis après ça ira mieux. Puis là, t'as le choix, tu vois, quand t'arrives à Saint-André-de-Cubezac, tu te dis, soit je manquais la Nationale, bon climat, ou alors, tant pis, je m'emmerde pas, je prends l'autoroute, je suis sûr qu'il y a des stations, tout ça. Bien m'en a pris. J'ai pris l'autoroute. Parce que la Nationale, la nuit, il n'y a personne. C'est fini, il n'y a pas d'essence, c'est que dalle. Et là, arrivé à Niort, la pluie, ça intensifie. Plus, plus de rue, tu vois. Là, tu te dis, bon, Niort, waouh, après Niort, le prochain vrai point, après Niort, c'est tout, tu vois, c'est quand même une promenade, une trotte. Là, tu te dis, bon, si, si je bouge pas trop comme ça, que je me cale derrière la bulle, l'eau va passer comme ça de chaque côté et en restant comme ça, ça va bien se passer. Puis, tu fais tes 50, tes 60 bornes comme ça, bloquées derrière, puis tu te rends compte, en fait, que tu es tout, tout, tout dur, tout, tout tendu, tu vois, donc t'es encore plus froid. Et en fait, la force du truc, c'est, à un moment, de te mettre des choses en tête qui te permettront de vivre la scène comme une scène agréable. Tu vois, tu te dis, c'est pas grave, c'est bon comme tout et il faut se détendre. Et là, tu te détends et t'arrives à faire sous la pluie comme ça, sans déconner. Tu te fais 100 bornes, super bonne ambiance. Tu te trouves bien, ça va, t'essuies la visière pour essayer d'avoir aimé ce qui se passe. Arrivée à Tours, ça ne s'arrange pas. Il y a quelques mecs en caisse qui commencent à s'arrêter parce qu'il y a beaucoup d'eau. Tu sens que la meule charrie pas mal de pluie. Tu te dis, waouh, ça commence à remonter là, pas mal. Ça manque un peu d'adhérence que tu t'aquaplanises l'existence. Tu te dis, je vais tenir au moins jusqu'à Tours. Ah bon ? Puis finalement, t'arrives à Tours. Tu fais un break. Puis à Tours, il y a le changement de l'autoroute du Sud avec l'autoroute de je ne sais pas quoi. Avec la tirée dans le noir, la grande courbe à la sortie de Tours. T'as une descente comme ça avec une courbe à droite qui est magnifique. Mais sous la pluie. Ouais, pas magnifique. T'es là, t'es mi-gasse, tu vois, comme ça et puis t'attends la filée, la filée qu'il y a derrière. Tu remets un peu pour que ça respire. Et tu te dis, barrière de péage et après ça, première station, break-hausse. Et tu te fais ton break à la première station. Mais ça, c'est mauvais ça, le break. Parce que quand tu fais ton break, là, t'as froid. T'es mouillé, pas bien, puis t'es un peu jaloux, t'as le mec de la station, il roule sec. T'as le mec en caisse, le mec en camion, tout le monde est au sec. Et toi, t'es un peu comme un con, là, tu vois. Alors, tu restes pas trop. Tu prends ton élan, tu reprends la meule et repartis en te disant, là, maintenant, c'est fini. Il reste 247 kilomètres. normalement, c'est torché. C'est torché. Enfin, ça va bien se passer. Objectif, Orléans. Et Orléans, on va voir. Et là, 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 le tour Orléans, il te paraît interminable. L'horreur totale. tu te dis, merde, c'est pas vrai. En bois, c'est où ? Y'a pas la sortie en bois. En temps en temps, tu dis, allez, du courage. Tu remets un peu de gaz pour pas que ça traîne trop. Puis là, tu te sens mieux quand t'as un peu de gaz parce que l'eau vient moins sur toi. Tu te dis, je vais tenir. Et puis, finalement, t'arrives à Orléans. Et là, Orléans, c'est démoralisant comme truc. Démoralisant. Ils ont fait des trucs, t'as des dérivations, des machins, des trucs, c'est de l'horreur complète. T'en sors jamais. Jamais. Ça, c'est pas comme à Tours, t'arrives, bon, t'as la ligne droite avec le machin, je sais plus quoi, je sais plus ce que c'est comme bled, Saint-Pierre-des-Cors. Bon, c'est simple. Ligne droite, le machin, le truc, hop, tu sors de la ville, c'est réglé, vite. Mais Orléans, ça, mon pitaille de travaux, là, ça fait 15 ans que ça dure. Et t'attends les travaux en te disant qu'on se fait aux travaux. Après, j'ai le truc à 12 voies de large. Puis après ça, on va s'approcher de la sortie de la ville. Puis après, t'as l'hésitation, tu vois, en sortant vers la sortie d'Orléans, tu peux soit foncer sur Fontainebleau en attaquant Paris par Pithivier, Malzerbe, Etampe, tu te remets sur l'N20 ou alors tu continues, tu te fais perte en gâtinet, l'autoroute à 6 et badaboom sur la capitale ou alors t'as tout droit l'enfer total, pas les eaux, machin chose. T'as quand même cette hésitation. C'est beau la route, moi je trouve. Il se passe des trucs. Je reviens. Les hyperbestos de Maurice Radiolibre période syndication 1997 Maurice Radiolibre par satellite par satellite c'est 24h sur 24 dans ta parabole à toi. Maurice Radiolibre par satellite par satellite dans ta parabole à toi. Ça fait du bien d'arrêter comme ça. Je te remercie. Je te remercie toi qui es chez toi et que tu sois sur le net, que tu sois d'avoir accepté de faire ce petit moment zen. Je suis pour c'est bon on peut y aller. Tu peux y aller tu peux raconter ta vie c'est reparti. Non. Je suis pour que de temps en temps qu'il y ait petit break. Tu vois. Qu'est-ce qu'il fait que l'une tonne mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu bricoles là ? C'est pas ta partie ce truc-là n'y touche pas. Quand elle n'est pas là elle ne peut pas le faire. Bon. Je suis pour qu'à certains moments on pose le sujet. Tu vois on se détende un peu qu'on arrête de partir dans tous les sens et qu'on fasse un petit bah alors à moi un peu si tu veux bien alors le mystère Adjiani je ne sais pas ce qu'il veut Isabelle Adjiani bon c'est quelqu'un qui fait son travail alors comme elle a vécu son dernier succès cinématographique d'il y a 7 ans on va l'emmerder et lui dire je ne sais pas quoi que c'est une pauvre fille parce que je ne sais pas il sent incroyable les mecs la nénette elle fait son travail elle fait son boulot Adjiani son travail après ça elle fait son break il me fatigue là il me fatigue elle ne m'en parle pas elle fait son boulot Adjiani elle est comédienne elle fait son boulot à un moment elle décide de faire un petit break je dis tiens ça va bien elle s'occupe de sa famille elle vit peinard elle n'a pas de soucis de blé donc elle profite mais il faut qu'il y ait des gens qui disent oui tu comprends comme ces deux derniers films ont été de mauvais films on se dit que cette fois-ci parce qu'elle va jouer dans une pièce de théâtre j'ai une pièce c'est quoi d'ailleurs c'est quoi cette pièce c'est une pièce que je connais moi c'est une pièce que je connais c'est quoi la dame au camélia voilà comme elle va jouer là-dedans les mecs disent en gros si jamais ce n'est pas le le carton plein ça veut dire qu'elle est finie qu'elle est foutue qu'est-ce qu'ils ont à foutre sans déconner pourquoi est-ce qu'elle pourrait pas travailler comme d'autres sont journalistes ou d'aucuns sont ouvriers spécialisés pour qu'est-ce qu'elle pourrait pas faire son boulot à son rythme faire ses breaks ne pas raconter sa vie ne pas inviter les gens à venir la photographier à la maison et bon avoir des moments où ça où ça marche plutôt fort puis des moments où ça marche un peu moins bien qu'est-ce qu'il y a il faut qu'ils écrivent ça c'est c'est les mecs de chez nous faut qu'ils écrivent des méchancetés alors qu'est-ce qu'ils écrivaient sur le théâtre de Marigny alors ils écrivaient ils écrivaient attends c'est eux la sanctuaire de la reine Margot ne peut vivre indéfiniment de ses rentes sa dame aux camélias et sa dernière chance mais attends de quoi tu te mêles quoi sans déconner qu'est-ce t'en sais que qu'Ajani ne peut pas se permettre de laisser couler la vie jusqu'au bout sans sans plus jamais travailler et puis quand bien même cette nana aurait besoin de bosser pour pour continuer à avancer je ne vois pas pourquoi ce serait la dernière chance Richard Cotiente il est bien resté extrêmement longtemps il y a très peu de gens enfin il y a beaucoup de gens qui ne le connaissaient pas pardon il y a beaucoup de gens qui ne le connaissaient pas c'est le verre vide et le verre plein bon là il nous a fait une comédie musicale c'est quoi la comédie musicale Richard Cotiente quand tu Cotiente si le truc à succès là le truc à succès la comédie musicale tout le monde en a parlé tout le temps tout le monde n'a que ça à la bouche quoi ? j'entends rien qu'est-ce qu'il fait l'autre là ? n'importe quoi voilà Notre-Dame d'Aparis oui Notre-Dame d'Aparis elle a raison voilà bon ben Cotiente il a vécu ce qu'il a pendant un moment ça n'a jamais été bon un mec un vendeur de milliards d'albums bon tout d'un coup pouf ça y est il a la bonne idée dans le bon truc ça marche bien tout le monde est content de ce qu'il fait et alors tu peux il peut avoir des moments moins forts puis des moments plus puissants ils sont super agaçants les journalistes parce qu'ils sont comme toi qui est chez toi c'est-à-dire qu'ils ont toujours envie de dire des trucs comme ça c'est infernal est-ce que toi t'en as pas toi des moments creux est-ce que ta vie professionnelle est un succès du début à la fin est-ce que tu te démerdes suffisamment bien pour que pour que les tiens se disent grâce à toi donc on va avoir des ronds pas sûr ça je reviens ah l'image à moi un peu est-ce que tu acceptes que ce soit un peu à moi toi qui es chez toi fais sonner 0803 07 10 7 27 si tu acceptes que ce soit un petit peu à moi je compte jusqu'à 10 si tu es d'accord tu fais sonner si t'es pas d'accord tu veux pas sonner 1 2 3 4 5 6 7 merci j'aime bien quand tu es comme ça volontaire et dynamique et j'aime beaucoup quand tu as envie de m'entendre dire ce que je voudrais te dire un café serré je vous prie l'image notre vie entière est appuyée sur l'image c'est un truc qu'on t'a vendu on t'a fait comprendre qu'il n'était pas important d'exister que le plus important c'était l'image donc tout le monde fait dans l'image une maison qui a l'air d'eux des enfants qui ont l'air d'eux une vie qui ressemble à et dans la réalité il ne se passe rien nous sommes un pays de plus en plus en retard dans beaucoup de domaines nous sommes des copieurs alors que nous nous moquions il y a quelques années de ceux qui copiaient avec talent et qui réussissaient dans la copie aujourd'hui nous sommes des copieurs et dans tous les domaines je regarde ce qu'on nous offre on nous offre des choses qui qui devraient nous permettre surtout toi de paraître de donner l'impression et nous avons accepté le deal à tel point qu'aujourd'hui tu peux dire oui merci très bien ça c'était à tel point qu'aujourd'hui tu peux dire des choses sans même les comprendre alors tu fais pour l'image tu essaies de dire quelque chose qui donne l'impression que tu as tout compris mais tu ne cherches surtout pas à comprendre parce que pour toi tout cela n'est plus grave la seule chose qui puisse avoir de l'importance c'est l'argent que tu vas pouvoir récupérer non pas pour le dépenser largement non mais pour essayer de prendre ce blé pour qu'il concourt à se paraître permanent le seul problème c'est que dans cette image il n'y a pas d'idole et il n'y a pas le champion de l'image ou la championne celle à laquelle toutes les filles voudraient ressembler il faudrait qu'elles soient en soit peu accessibles ou celui qui fait rêver les mecs il n'y a pas il n'y a pas d'idole il y a du presque de l'à peu près du moyen alors tu viens t'aligner sur ce moyen il y a ce costume à pas cher acheté en promo qui est mal coupé qui ne te va pas mais bon qui fait que c'est moyen et t'as une gueule moyenne et un poids moyen et puis tout va bien alors t'achètes une bagnole moyenne pour vivre dans une maison moyenne pour avoir des enfants moyens et ta vie est creuse il n'y a rien dedans il ne se passe rien dans ta vie parce que nous sommes dans la société d'image ce qui est important c'est la gueule de ta maison de l'extérieur pour ceux qui passeront devant à l'intérieur tu achètes ces meubles en poussière de bois mélange de copeaux de bois et de colle sur lesquels on met un semblant de quelque chose alors c'est une imitation de de merisier parfois quand tu te lâches je veux dire donc des meubles qui ne te plaisent pas qui ne font pas partie de ceux qui te font rêver des meubles moyens pourquoi est-ce qu'à un moment tu tu ne te mettrais pas dans la cuisine avec un papier et un crayon et pourquoi est-ce que tu ne tenterais pas d'écrire simplement sans que personne ne te voie ce dont tu rêves vraiment pourquoi est-ce que tu ne ferais pas cela cette société d'image de merde qui te montre que même l'image n'est pas bonne parce que nous avons en photo tous ces gens qu'on nous montre régulièrement qui ont largement passé la soixantaine qui n'ont pas énormément de temps pour se soigner l'allure et qui ne font pas rêver tout de même alors c'est vrai que comme idole ce n'est pas un tément quoi c'est ce qu'on prend que tu t'alignes que tu ne suives pas pourquoi est-ce que tu n'essaierais pas de te mettre dans la cuisine d'écrire ce dont tu rêves et un peu plus tard ce que tu te sens capable de faire dans deux ans en trois ans pourquoi est-ce que tu ne me ferais pas le tour de la maison pour te demander si ce qu'il y a à l'intérieur correspond véritablement à ce qui t'intéresse je sais t'as rempli à bloc la baraque de meubles en te disant qu'habiter c'est ça mais peut-être que des meubles en bois te changeraient la vie peut-être peut-être que ça te flatterait à l'oeil pourquoi ne pas essayer de se dire tiens quand je vais pousser la porte demain je veux que le plaisir m'envahisse je veux être rempli de joie en me disant qu'est-ce que c'est beau chez moi non tu ne veux pas essayer ça pourquoi ne pas tenter de te donner un objectif un vrai au lieu de rester comme un légume à simplement te demander si tu vas aller fasser tes vacances de merde à pas cher en me disant que tu iras le plus loin possible pourquoi ne pas essayer de faire confortable agréable pour être de tes idées pourquoi ne pas essayer de faire ça imagine que que tu tentes cette petite expérience ne t'inquiète pas ça ne coûte pas d'argent surtout ne la fais pas avec quelqu'un fais-la dans ton coin pourquoi ne pas essayer de de te donner un un objectif ça pourrait être je ne sais pas j'ai décidé que d'ici la fin de l'année je je serai heureux régulièrement ça c'est un bel objectif et ensuite tu vas te donner les moyens de d'être heureux alors ces moyens ne ne te dis pas que ce sont des moyens financiers bon ce ne sont pas non plus des moyens intellectuels n'aie pas peur les moyens c'est une sorte de façon de s'organiser c'est dire tiens pourquoi alors que que j'habite dans cette maison cet appartement que je choisis pourquoi est-ce que je ne suis je ne suis pas heureux quand je me réveille dans cet endroit tu pourrais chercher te dire tiens c'est peut-être ce 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 meuble de merde là en poussière de bois qui est mal placé ou qui est une saloperie qui me coupe le moral alors peut-être que de le démonter de de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de savoir si ça sert si c'est important de l'avoir peut-être que ça te permettra de ne sais pas d'élargir la vision panoramique que tu as depuis la cuisine je ne sais pas je propose pourquoi est-ce que tu ne regarderais pas l'allure que tu as dans la glace en te disant tiens c'est vrai que j'ai un look de merde peut-être qu'il serait temps de revisiter l'ensemble au lieu d'acheter des costumes à pas cher se dire allez je dis que je vais avoir un tailleur et que je m'en fais faire un bout tu vois au moins une fois de temps en temps tu seras extrêmement beau bien sapé quoi on se dira waouh machin truc chouette lui une fois par semaine mais alors plein la gueule plutôt d'être médiocre ou très mal sapé pourquoi est-ce que tu ne ferais pas la guerre des plis à ces vêtements que tu portes qui disent tiens voilà à partir de maintenant si ce n'est pas bien repassé j'y retourne pour que ce soit clean non ? enfin je ne sais pas je me dis que qu'il serait peut-être bon que tu commences à prendre ta vie en charge pour toi vivre je sais c'est compter régler les factures et une fois que tu as fait ça tu as eu l'impression d'avoir gouverné d'avoir présidé à ton avenir mais c'est pas ça c'est à un moment prendre une décision qui n'a peut-être pas de rapport direct avec la monnaie la carte bleue l'argent la dépense mais avec ta tronche avant de te coucher ce soir si tu te brossais les dents pour être un peu frais hein ? qu'est-ce que t'en penses ? ça ferait que demain tu aurais je ne sais pas une haleine moins désagréable pourquoi ne pas tenter cela un petit coup de dentifrice un fond de savon sur le visage avant de se mettre au plumard moins d'acariens pour la nuit enfin je veux dire le top quoi ça ça devrait changer ta vie voici Christian il habite Saint-Livrade il a 53 ans je disais donc tout à l'heure que l'une des principales raisons pour lesquelles les enfants ne se sentent plus bien dans leur foyer c'est un problème de culture à savoir que ces gosses sont nés pour la plupart chez nous et leurs parents ont une autre culture et avec la diffusion des programmes télévisés par satellite ces parents qui auparavant regardaient la télévision française comme tout le monde donc avaient une les enfants disons étaient en adéquation avec ce qu'ils apprenaient à l'école c'est à dire qu'ils voyaient des gens qui parlaient français avec des émissions qui pouvaient les intéresser et depuis donc les paraboles permettent de de se remettre en contact avec leur culture d'origine ces gosses ne comprennent plus rien j'ai une question à te poser Christian je peux te poser une question Christian oui je peux te poser une question oui pourquoi parce que ils ont une autre façon de vivre les gens de l'autre côté de la Méditerranée là-bas ils vivent comment qu'est-ce qu'ils ont parce que moi j'y vais régulièrement parce que j'aime beaucoup notamment le Maroc j'ai pas vu de différence en fait les mecs qui travaillent ils travaillent quand ils ont fini le boulot ils ont fini le boulot tu sais ce qu'ils font les mecs quand ils rentrent chez eux là-bas ils font comme nous ils regardent la téloche ils regardent la téloche et tu sais ce qu'ils font les mecs là-bas alors bon il y a des villes où effectivement les mecs c'est la folie des mobilettes alors les mecs ils ont des mobilettes mais l'intérieur de la ville c'est pareil il y a des mobilettes et des bagnoles c'est les mames si je te dis ça c'est une connaissance de cause elle est où la différence c'est ça que je n'ai pas compris les enfants ont du mal disons à suivre ces émissions qui sont pour la plupart parce que le soir c'est quand même des films qui sont diffusés en langue arabe ou autre et les enfants préfèrent aller jouer dans la rue que de suivre des émissions qui ont la fin de les intéresser Christian t'as des enfants j'ai des enfants oui quand tu regardes un truc qui t'intéresse pas tes enfants ils se barrent dans la rue non parce que moi j'ai la chance d'avoir plusieurs téléviseurs putain c'est pas vrai attends tu sais ce qui nous tue en fait Christian c'est la téloche c'est d'abord enfin attends il y a deux choses qui nous tue je te dis deux choses c'est l'ignorance et la télé tu vois non non je peux à moi je veux dire que je peux essayer de dire quelque chose excuse moi oui oui je t'en prie d'abord les gens de notre pays pour l'essentiel depuis des années nous bassinent avec la culture des mecs du Maghreb notamment les mecs dans les pays arabes aujourd'hui dans les pays donc la Tunisie on va prendre l'Algérie pour ceux qui peuvent vivre normalement et le Maroc vivent comme nous ils vivent pareil les mecs qui travaillent travaillent ceux qui sont au Chomdu sont au Chomdu là-bas l'hiver il fait pas chaud il fait pas parce que là on est parti en s'imaginant qu'au Maroc quand on est au mois de décembre que là-bas chez eux il fait 45 degrés c'est pas vrai parce que chez eux il fait pas chaud arrivé quand nous vivons notre hiver les mecs qui bossent ils se lèvent le matin ils prennent leur caisse ceux qui sont en ville ils prennent leur bagnole puis vont en ville ceux qui sont dans les villages ils quittent leur village pour aller dans les villes parce que là-bas aussi c'est dans les villes qu'il y a du boulot et puis voilà et puis terminé mais moi je peux te dire que mon métier c'est dépanneur télévision et que j'ai souvent été témoin de petits conflits au sein de ces familles parce que les gosses voulaient regarder une chaîne et les parents voulaient regarder une autre après c'est une question de moyens Christian c'est une question de moyens mais quand on regarde ces familles dont on parle et la tienne on s'aperçoit que vous fonctionnez de la même manière parce que eux n'ont pas apparemment pu faire comme toi sauf frère deux postes de télé mais toi si t'avais pas pu parce que pourquoi t'as acheté un deuxième poste de télévision parce que t'arrivais pas à maîtriser tes mômes moi je suis désolé quand j'étais chez mes parents que j'étais môme il y avait je crois chez moi un poste de télévision et j'avais pas droit de citer si tu veux il y avait pas un moment attention autrement je m'en vais dehors tu plaisantes ou quoi dans une famille normale une famille normalement constituée il y a un poste dix postes cinquante postes de télévision mais quand les parents disent on éteint la téloche et on va se plus marder on va se plus marder il y a pas il y a pas de trucs qui font qu'à un moment ah là là pour les enfants pour pas qu'ils se barrent on va leur acheter des postes de télé tu vas faire une piste de roller s'ils veulent faire du roller on va leur faire une piscine intérieure s'ils veulent aller à la piscine c'est de la folie ce qui tue les gens c'est ça on a des mecs là de chez nous qui sont des gens qui sont aujourd'hui retenus aux Philippines pourquoi ? à cause de la télévision parce que les mecs là-bas ce qu'ils veulent c'est faire un truc mondial et planétaire de la de la de la truc là des otages de la prise d'otages ils veulent faire un truc et ça marche on a eu un gars il y a la semaine dernière qui était au Luxembourg enfermé dans une école qu'est-ce qu'ils voulaient et pourquoi ils l'ont pris parce qu'ils voulaient la téloche ce qui tue les gens si bien ta famille que celle des autres c'est la télévision c'est dément j'avais c'était c'est ça l'an 2000 en fait qu'on nous avait vendu c'était ça c'est un truc de barjot tout le monde est obsédé par la télé et alors après ça on va essayer de faire des différences culturelles avec la téloche les mecs pour qu'ils puissent regarder la télévision à Marrakech il faut qu'ils aient un poste de télévision une parabole quelle est la différence entre la parabole qu'on a à 5 livrades et le poste de téloche ben aucune c'est la même marque c'est le même appareil c'est le même satellite et souvent les machines qu'il y a derrière pour envoyer et les réalisateurs souvent ce sont les mêmes qui vont se faire un peu de blé c'est de la folie donc votre problème il est là Christian c'est la télé votre problème coupe la télé toi qui es un spécialiste là tu vas coupe la téloche dans Sainte-Livrade en entier tu vas voir finir le problème parce que quand quand t'auras fait planter des fleurs à Sainte-Livrade il y aura des gens dehors parce que c'est ça le problème c'est qu'il n'y a personne dans les rues tu vas dans nos villages aujourd'hui et dans l'essentiel des villes de France quand il est 22h t'as tous les parents qui sont devant la téloche ils veulent avoir des fleurs des machins et des trucs mais c'est pour les voir quand ils passent en bagnole pour aller au boulot parce que le reste du temps ils n'en profitent pas ils sont devant la télé et après ils se disent putain entre le film et la promenade du clébard merde je sors il n'y a plus de fleurs bah oui c'est vrai parce que notre civilisation notre façon de vivre disons ne correspond pas à ces habitudes là à quelles habitudes ? l'habitude de vivre davantage dehors le soir alors que le français on rentre dans ces mais non 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 connerie ça le français des villages non mais non c'est des onneries ça le français des villages je suis désolé il est dehors c'est bien chez nous c'est bien dans le sud de la France que t'as les papiers les mamis qui tirent les chaises et qui discutent dehors mais enfin c'est quoi ces histoires on veut nous faire croire que c'est dans les pays du maghreb le français non mais dans les en fait disons dans les pays du sud où les gens travaillent un petit peu je suis désolé le français le français c'est pas un casanier enfermé dans sa baraque ça c'est la société de consommation mais tu vas attend qui l'a rendu comme ça mais tu vas à Casablanca c'est pareil qu'est-ce que tu crois les mecs à Casablanca ils sont enfermés chez eux ils regardent la téloche quand il fait chaud ils ont la clim faut arrêter de s'imaginer que là-bas les enfants courent partout se promènent ce n'est pas vrai il y a forcément des villages des trucs mais ça existe chez nous aussi si on prend la France des vacances tu prends la France des campings ben les membres ils sont dehors la France qui travaille ben la France qui travaille elle ressemble à tous les pays du monde qui travaille c'est-à-dire ben quand c'est fini on s'enferme clac 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 et on regarde la télé terminé mais il n'y a pas de différence ce sont les je crois que vous avez si vous voulez sortir de votre problème vous avez intérêt à prendre un billet d'avion et aller voir comment ça marche là-bas vous verrez que ça marche pas différemment ça m'arrive d'y aller mais bon les phénomènes sont totalement différents d'abord là-bas je pense que les jeunes ne pourraient pas se permettre le quart de ceux qui se permettent chez nous mais ce n'est pas vrai Christian les sanctions seraient beaucoup plus dures mais ce n'est pas vrai Christian il y a dans ces pays-là des délinquants comme dans tous les pays du monde il y a des mecs qui font chier il y a des agresseurs des voleurs il y a exactement la même on est dans un dans un système planétaire où tous les mecs vivent de la même manière quand tu veux 100 balles à Marrakech tu fais péter ta carte bleue tu la mets dans un distributeur et si à ce moment-là il y a un mec qui traîne qui se dit putain j'ai la bonne affaire il n'y a personne autour le mec il te chouera ta carte bleue s'il y a des vols de voitures il y a tout ce que l'on peut trouver dans tous les pays du monde il n'y a rien de particulier là-bas en dehors de l'été où il fait extrêmement chaud et de la culture religieuse qui est différente de ce coin du monde mais dans la réalité il n'y a pas de différence de fonctionnement les mecs sont habillés pareil ils ont les mêmes bagnoles ce sont les mêmes assureurs ce sont les mêmes assureurs attends ce sont les mêmes propriétaires immobiliers et quand on va faire une mosquée à Casablanca c'est Bouygues qui l'a fait c'est Bouygues c'est pas le truc local c'est planétaire les mecs veulent faire quand ils veulent faire une mosquée ils font comme tout le monde ils font un appel d'offres et puis ta Bouygues qui arrive il fait péter les machines et ils font un truc qui est magnifique d'ailleurs qu'il faut aller voir une fois dans sa vie il n'y a pas de différence il faut arrêter de se raconter ces histoires parce que il y a autant de diffé enfin il y a des nuances mais ces nuances ce sont celles qu'il y a entre la vie à Sainte-Livrade et la vie dans mon village qui est Paris c'est la même chose c'est à peu près la même vie oui mais à la différence près c'est que ces jeunes lorsqu'on leur a collé une étiquette dans le dos ils vont se la traîner toute leur vie et ah oui mais ça c'est parce que et je vois mal comment ça va les aider pour je suis d'accord Christian mais ça c'est parce que les gens c'est pas propre à Sainte-Livrade je te rassure c'est parce que les gens se font aussi leurs films ça reste une bagnole qui est dégradée ça reste des plantes qui sont arrachées je suis d'accord c'est pas bien mais il faut aussi faire un choix il faut que les habitants de Sainte-Livrade se demandent s'il est utile d'avoir ces plantes s'ils vont profiter ou pas ça sert à rien d'avoir des plantes si c'est pour aller regarder la téloche gardez votre fric bétonnez l'ensemble faites des bancs et des manèges tu comprends ce que je veux dire si vous mettez des fleurs dehors il faut aussi que la population profite de la ville sorte aussi tu vois y faire des tours dehors mais on le fait pour ça on le fait pour ça on organise tout un tas de manifestations justement pour que les gens sortent de ces jeux de chez eux on a organisé il y a quelques jours la fête de l'amitié qui est un rassemblement de toutes les communautés qui vivent à Sainte-Livrade ça va de l'immigré italien de l'espagnol du vietnamien de l'algérien du marocain du tunisien en fait j'en passe ne bouge pas Christian j'en reviens Maurice Radio Libre alors qui va là je te prie Romain Libre 73 ans oui Romain alors alors quoi je t'appelle parce que j'ai entendu que tu parlais de la gamine pour ses économies moi je ne suis pas d'accord avec toi ah bon parce que ce que tu as oublié de dire c'est que ta pension ta retraite quand tu mets ton parapluie il a perdu ton pognon je n'ai pas compris tu verses pour une retraite chaque fois que tu verses on te le met sur un carnet et quand tu as fini quand tu ne reviens plus on te donne les intérêts on te donne un temps mais quand tu mets ton parapluie adieu salut les copains t'as plus que dalle ça veut dire quoi quand tu mets ton parapluie quand tu mets ton ombrelle quand tu te tues quand tu crèves quoi tu préfères ah oui si tu meurs oui mais si tu meurs tu perds tout bon alors moi je te dis un truc moi chacun son idée moi je suis une propriété enfin ce n'est pas une propriété pardon j'exagère là c'était dans la lande c'était abandonné depuis la guerre de 14 dans les 70 ans c'était en Friche il y avait une baraque mais c'était un tas de ronces attends Romain Romain ne bouge pas je reviens 0803 07 17 27 pub Romain 73 en Libourne oui bonjour bonjour oui alors alors je t'ai écouté pour la gamine oui mais on a entendu tout ce que tu as dit tout à l'heure on en était à la lande on en était à la lande qui était en Friche j'ai acheté 20 hectares de lande avec une maison enfin un tas de ronces il y a 25 ans je l'ai acheté et je me suis retapé et maintenant j'ai fini de payer mon empreinte j'ai eu une empreinte parce qu'il y avait un épargne au logement autrement je n'aurais jamais pu l'acheter et maintenant elle vaut des roms pour me dire je comprends que je refais comme tu dis là la retraite je refais des couilles Romain moi j'ai une question à te poser ouais vas-y combien est-ce que tu rentres d'argent par mois combien est-ce que tu gagnes par mois maintenant ? ouais je touche à la retraite 4500 francs ouais mais là je mange je touche plus non mais ta retraite c'est combien ? 4500 francs tu veux dire ? d'accord ? ouais bon je ne veux pas te démonter le moral non non mais écoute-moi bien oui oui aujourd'hui tu es propriétaire de cette maison ouais d'accord tu es si le chauffage pète si la chaudière meurt écoute-moi Romain Maurice écoute-moi moi je n'ai pas la folie des grandeurs moi je suis un mec je suis un fils d'émigré mais une fille d'émigré mais il y a 70 ans mais ça est un peu d'importance attends attends il n'y avait pas de location familiale il n'y a pas de location le chemin avec le dard et moi j'ai battu à l'étoile franchement j'ai failli se travailler le jardin ouais alors le reste je m'en tape moi moi à ma maison il n'y a pas de chauffage il y a une cheminée bon alors je te l'ai tu le du bois à volonté d'accord d'accord je pourrais en va il se pourrit même d'accord Romain Romain il se pourrit je m'enchauffe à la cheminée Romain je m'enchauffe je me brûle la gueule je m'enchauffe Romain 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 ouais bon alors la chaudière n'est pas un bon exemple si le toit si la charpente je ne te le souhaite pas si la charpente s'effondre et bien mais quand il n'y a pas de charpente c'est moi qui l'ai refait d'accord je l'ai refait des chaînes j'ai coupé moi-même je l'ai remonté bon on va considérer que tu es un mauvais exemple puisque tu as fait tout toi-même si tu veux bien il ne faut pas le regarder il ne faut pas le regarder sous ton angle à toi parce que tu es un type exceptionnel Romain parce que toi tu sais faire des charpentes et tu es capable de te chauffer au bois l'essentiel des gens de ce pays aujourd'hui ne savent pas faire des charpentes ils ne sont pas chauffés au bois Romain non mais attends d'accord quand tu as dit la gosse il fallait lire mais moi je ne lis jamais un bouquin je lis des bouquins tu peux venir à la maison il y a une bibliothèque il doit faire deux mètres d'heure je suis un second dodo il y a plein de bouquins mais ce n'est que des bouquins techniques des bouquins pour faire sauter la dynamite des bouquins pour faire des charpentes des bouquins pour faire des puits des bouquins pour posier les ailes tout ce que tu veux je ne dis pas un bouquin des conneries ça c'est la connerie la culture qu'est-ce que ça veut dire votre culture c'est rigolaire de la culture la culture tu vas acheter des belles merdes vous allez crever de faim votre culture c'est rigolaire de la culture Romain Romain tu vois savoir faire une charpente ça fait partie de la culture c'est marrant c'est pas pour moi c'est pas la culture mais si mais si mais Romain 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 allo tu m'entends ou pas mais parlez plus fort non pas bien bon là maintenant c'est moi qui parle vas-y écoute-moi tu vois il y a des gens qui ont voulu te faire croire que la culture c'était simplement les peintres et puis les gens qui parlaient de philosophie la culture française la culture c'est aussi bien savoir faire des charpentes que de savoir pêcher pêcher à la mouche que de savoir de connaître la vie des peintres ou de connaître l'histoire de France tout ça c'est la culture alors aujourd'hui toi tu as choisi ou tu es pour des raisons qui sont appuyées sur tes propres choix ta culture est orientée vers le savoir-faire une maison en gros d'accord ? une maison non mais je m'attache à tout non mais la culture qui m'a fait chier c'est l'électronique l'électronique on n'est pas trop bon ben mais tout cela c'est la culture Romain c'est aussi la culture tu as ta culture qui est plutôt orientée vers des ouvrages techniques la technique voilà voilà mais c'est de la culture savoir s'intéresser aux grands hommes d'aujourd'hui c'est aussi de la culture et il y a des gens qui lisent aussi bien parce que tu sais quand on parle des gens d'aujourd'hui il y en a plein qui ont des ouvrages techniques pour savoir tirer des câbles mettre des prises et puis faire du plâtre et puis qui à côté de ça ont un bouquin sur la vie des grands peintres ou sur la musique classique je n'oblige personne moi et chacun fait ce qu'il veut et moi je te dis moi pour la culture enfin la culture comprendre la culture moi lire des bouquins dans des romans les conneries pour moi ça c'est la merde mais parce que Romain le temps que tu as passé toi ton temps de loisir tu l'as passé à apprendre à faire ta maison mais il y a des gens qui n'ont pas besoin de se faire leur maison qui n'ont pas le talent pour faire leur maison donc à ce moment là ils lisent des histoires des romans mais tu sais c'est très bien là quand tu viens nous raconter ta vie un bout de ta vie ça peut être le départ d'une histoire tu es une véritable histoire un roman parfois c'est prendre la vie de Romain de Libourne et puis de l'écrire sur du papier et ensuite des gens lisent l'histoire de Romain et ça peut donner envie à des jeunes tiens pourquoi pas de chercher un bout de terrain et de faire comme toi et de construire une maison tout ça est lié tu sais Romain tout ça est lié pourquoi tu lui as pas dit que je prenne un lep à céramine là moi j'en ai un lep j'essaie une brique dessus je vais recevoir le bâtiment d'un jour à l'autre 250 000 balles oui mais Romain toi tu es un type exceptionnel et très particulier si tu veux mais non mais tout le monde peut le faire je suis pas un surhomme merde et qu'on est pas Romain si faire sa maison soi-même et vivre vivre à la cheminée à Libourne c'est être un surhomme si si je te promets je te promets que c'est être un surhomme donc c'est pour ça si tu veux que les autres ceux qui ont moins de talent en tout cas dans ces domaines là ils sont obligés de se tourner vers des choses plus utiles tu veux me faire rigoler je ne sais pas pourquoi parce que là où j'habite moi je suis pas d'ici moi je suis étranger et là ils sont con comme des melons les gosses là et ils m'appellent le petit con alors peut-être que je suis un surhomme et l'autre m'appelait le petit con ça fait une moyenne parce que je suis dans les milieux oui mais Romain s'ils t'appellent le petit con ça veut dire qu'ils savent que tu existes c'est le plus important mais rien du tout moi je les emmerde tu sais moi je roule pour moi les autres je les emmerde t'as raison je suis pareil bonne nuit à toi allez bon courage allez samba samba ouais samba samba alors qui va là je te prie oui bonjour qui es-tu Catherine 50 ans Elegenstein dans le barin tu ne bouges pas Pierre c'est dans la Rochelle tu es là ouais j'aimerais ajouter un petit truc attends ne bouge pas Catherine oui je suis là 50 ans Elegenstein oui c'est ça dans le barin dans le barin Pierre ajoute quelque chose oui alors j'aimerais simplement ajouter que mes parents arrivent dans 5-6 minutes donc donc on fait vite voilà c'est ça alors j'ai de dire pour faire vite c'est ton corps et ton esprit contre 1000 balles c'est ça que t'as fait ouais je crois t'as deux éléments pour toi Pierre deux le premier c'est que finalement t'es courageux puisqu'à un moment t'arrives à le dire ouais c'est une bonne base et le second c'est que t'as 16 ans alors tu peux faire un truc c'est te rappeler que t'as 16 ans que t'es un môme et jouer là dessus de dire que finalement c'est pas honteux d'avoir 16 ans et d'avoir la mentalité d'un mec de 16 ans et que ça ne sert à rien de se dire j'ai un salaire de 1000 balles je suis indépendant et je suis grand de dire finalement moi je suis comme mes fameux clients je suis un môme la seule différence c'est que moi je ne fume pas et que je ne me branle pas devant la télé c'est une bonne base de réflexion ils sont des bons éléments pour s'en sortir oui Catherine oui justement avant que les parents arrivent moi je voulais poser une question c'est que je me demande là dedans que font les parents parce que moi si je voyais mon fils qui se rapplique avec une dizaine de CD et en faisant des dépenses somptuaires pour avoir somptuze je m'inquiéterais quand même la réponse de Pierre mes parents Catherine ils sont sur moi sans arrêt et ils ne voient pas je t'assure ils sont miro alors t'as un fils t'as quelque chose oui oui j'ai un fils justement et moi si je voyais mon fils avec un paquet de CD ou même avec deux CD je demanderais d'où il l'a sorti Catherine je dirais qu'on peut gagner de l'argent sans forcément le dépenser d'ailleurs et sans que les parents s'en aperçoivent Catherine si je peux me permettre tu sais il y a tellement de parents qui croient connaître leur môme tu vois qui pensent que finalement comme il n'y a pas de CD à la maison et qu'ils ont l'air d'être des enfants quand ils sont à la maison qu'on les connaît je ne veux pas t'inquiéter mais t'as intérêt à moi je ne m'inquiète pas pour mon fils je ne m'inquiète pas t'as intérêt à ne pas t'appuyer sur des certitudes et à douter tout le temps c'est ce que je te recommande moi justement moi ce qui m'inquiétait c'était me dire un môme de 16 ans parce que quand j'ai entendu qu'il avait 16 ans je me suis restée sur les fesses j'ai dit mais que font les parents là-dedans que font les parents que font les parents je trouvais que les conseils que vous lui donniez étaient enfin disons enfin pas les directives non c'est pas ça enfin comment vous lui montriez dans quel pétrin il était c'était une chose bien enfin rationnelle raisonnable et tout mais d'un autre côté je me disais mais les parents que font-ils parce que s'ils s'en vont de chez lui et qu'il allait céder ailleurs dans mes enfin quand on a un môme on le surveille ouais on le surveille bon s'il rentre à des heures indues ou s'il fout le camp chez des copains pendant je sais pas combien d'heures de temps bon enfin c'est des choses Catherine je t'en vais être dessus tout le temps Catherine oui ils ont quel âge tes enfants moi 1m92 tu sais tu sais la taille ça ne veut rien dire je connais des oui Pierre excuse moi là c'est pas le moment il faut vraiment que j'y aille oui vas-y mon vieux sincèrement je te remercie infiniment bonne nuit à toi et n'oublie pas de me rappeler bonne nuit Catherine oui tu sais je connais des adultes qui font moins d'un mètre 92 mais je sais non non mais c'est une plaisanterie parce que ils ont quel âge comment quand je vais dans un magasin et puis je voudrais un pantalon pour le petit il y a toujours la vendeur qui cherche par terre ils ont quel âge tes enfants moi mon fils il a 25 ans il fait quoi dans la vie ton fils il est ingénieur maintenant dans quel domaine électromécanique et non c'est pas électromécanique si c'est électromécanique et mesures physiques il a il gagne combien par mois ton fils exactement je sais pas en gros bon en gros dans les 10 000 il a quoi comme caisse ton fils comme voiture comme véhicule oh il a une fiat comment il a une fiat enfin le plus bas de gamme là parce qu'il y a le frère de sa copine qui est directeur chez fiat oui tu t'y connais en fiat toi on s'est dit j'ai jamais acheté ben tu vois elle vaut combien la voiture ton fils oh je n'ai aucune idée moi je n'ai pas demandé mais moi je sais que j'ai payé sa première voiture qui avait plus de 5000 kilomètres pour qu'il puisse aller parce qu'il avait des Catherine Catherine je suis bien d'accord mais tu vois tu crois savoir tu voudrais machin truc les dépenses mais enfin on peut les surveiller ton fils aujourd'hui il a 25 ans c'est bien c'est un adulte ah oui mais maintenant il est chez lui non non mais d'accord il est chez lui il est chez lui avec sa copine Catherine oui d'accord bravo je suis ravi j'espère qu'ils auront des enfants tout ça gardez-moi il n'en veut pas bon mais tu vois ben en fait tu ne sais pas tant de choses que ça parce que ton fils il a 25 ans tu ne sais pas combien il gagne et tu ne sais pas combien vaut sa caisse et tu ne la connais pas tu ne sais pas où oui mais tu ne sais pas à quel endroit elle se situe dans la gamme tu vois ah mais si non mais c'est le bas de gamme qu'est-ce qui te fait dire que c'est le bas de gamme ah parce que c'est une Fiat Uno et avec 10 000 balles on peut acheter quoi comme Fiat Uno ah mais attention c'est que sa copine elle a deux doctorats oui et alors c'est pour ça qu'ils peuvent acheter une Fiat Uno et que sa voiture c'est un bas de gamme non mais la Fiat Uno quand il l'achète il a toujours comme il y a le frère enfin moi je la connais la copine depuis qu'elle est gamine et puis ses frères aussi mais Catherine il y a ses frères qui est directeur chez Fiat oui mais Catherine moi je veux bien entendre tout ça si tu veux donc il a les voitures moins chères que le prix du commerce d'accord et elles sont immatriculées dans le 92 et puis il les passe à mon fils qui au bout de 6 mois change de nom et comment de nom d'assurance etc voilà d'ailleurs je lui ai déjà lé plusieurs fois qu'il pourrait bien de faire gaffe Catherine oui tu vois tu ne sais pas combien gagne ton fils tu ne sais pas combien vaut sa voiture et tu ne connais pas la gamme Fiat donc tu ne sais pas où elle se situe et rien que ça ça te donne l'impression que tu sais des choses mais moi je vais te dire t'en sais rien du tout de ton fils tu ne sais pas ce qu'il fait mais tu sais ce qu'il fait mais non petite non tu sais en gros pardon tu sais en gros ce qu'il fait mais tu ne sais pas exactement ce qu'il fait mais attention c'est que quand il était à la maison c'est moi qui l'ai poussé aller dehors enfin habiter ailleurs parce que sinon il s'incrustait pour qu'il apprenne à gérer son budget pour qu'il apprenne à gérer ses finances enfin à vivre avec son argent sans compter sur l'argent de papa et maman ben Catherine oui tu n'en sais pas tant que ça tu penses savoir mais tu n'en sais pas tant que ça je ne te souhaite pas d'avoir de mauvaises surprises bien entendu non non mais je suis certaine que je n'aurai jamais aucune mauvaise surprise parce que j'ai su mon fils parce que j'ai une mère poule Catherine touchons du bois putain touchons du bois ah mais on peut toucher du bois ah oui parce que j'ai suivi mon fils pas à pas sans être une mère poule sans le couver mais je l'ai toujours surveillé d'un oeil voire des deux d'accord dis moi ton fils il a roulé sa première pelle à quel âge ? oh il devait avoir 19 ans et sa première baise c'était quand ? ah bah c'était sa c'était sa copine tu te souviens du jour il est venu t'informer ou est-ce que tu étais sur le bord du lit ? ah non non comment il m'a dit il est venu te voir il t'a dit maman j'ai fait l'amour hier soir pour la première fois oui oui parce qu'il avait visé cette copine d'école là que je connaissais moi depuis belle lurette il pensait sauter cette fille et il t'a tenu au courant c'est ça le jour où il l'a sauté il est venu te voir dans la cuisine il t'a dit maman ça y est je l'ai sauté il l'a pas dit comme ça oui il l'a pas dit comme ça mais en gros c'est ce que ça veut dire non non il est fortement amoureux d'elle et fortement amoureux d'elle ça veut dire qu'à un moment il l'apprend il ne voyait qu'elle toutes les autres ne l'intéressaient pas il ne voyait qu'elle donc il n'a fait l'amour qu'avec une seule fille dans sa vie exactement et il a 25 ans oui mais il est marié maintenant et tu penses que quand il aura 50 ans tu es sûre et certaine qu'il sera toujours amoureux de cette fille qu'il aimera toujours autant je pense oui tu penses mais là tu es moins sûre là déjà non non je pense que lui oui je ne suis pas sûre d'elle mais de lui je suis sûre ah oui ? pourquoi tu n'es pas sûre ? oui parce que je lui ai dit plusieurs fois ne t'accroche pas à elle comme une bouée de sauvetage parce que si jamais un jour ça casse je pourrais enfin même avec une petite cuillère je ne pourrais pas te ramasser ni recoller les morceaux alors qu'est-ce que tu lui recommandes de faire ? bah moi je lui ai dit une fois je lui ai dit deux fois après je ne lui ai pas redit donc ça suffit tu lui as dit tu lui as pas dit non mais c'est à dire que je l'ai mais ça ne servait à rien que je le matraque ou que je l'empêche de vivre avec elle mais non puisque c'est toi qui as choisi de le faire vivre avec elle c'est ce que tu disais tout à l'heure non 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 parce qu'au début il a vécu tout seul oui mais en fait d'après ce que tu disais tout à l'heure si si ma mémoire est bonne au début il a vécu tout seul et elle elle habitait chez ses parents oui c'est toi qui es décidée et lui il habitait tout seul et c'est moi qui l'ai poussé à habiter tout seul pour qu'il sache gérer son budget payer son loyer enfin bon faire avec qui l'avait pardonne-moi Catherine pardonne-moi parce que soit j'ai bu de l'alcool et je suis à moitié sous soit il y a quelqu'un cohérent dans ce que tu dis il me semblait tout à l'heure que tu disais que c'était toi qui l'avais poussé à aller vivre avec cette fille ah non non je l'ai poussé à habiter seule tu as l'enregistrement c'est à dire à ne plus être à la maison est-ce que tu as l'enregistrement Catherine tu ne bouges pas nous allons le réécouter ah non je n'ai pas l'enregistrement non mais nous nous l'avons nous allons le réécouter c'est possible que de fatigue j'ai bégayé Sylvie Damien 32 ans c'est ça ouais comment vas-tu ma Sylvie à moi ça fait fort longtemps que je ne t'ai pas eu au téléphone ça va mais comment as-tu appris mon numéro de téléphone Sylvie ah j'ai vu dans un livre dans des jeux de chanteurs quoi ? j'ai vu dans un livre de chanteurs quoi ? j'ai vu dans un livre de chanteurs tu l'as lu dans un livre de chanteurs mon numéro ? j'ai vu dans XL ah XXL c'est bien non XL pardon XXL c'est la chaîne de cul de nos amis d'Abesade que je salue d'ailleurs bon comment ça va Sylvie ? ça va moi c'est toi ? moi Sylvie je vais bien toute l'année tu sais bon je t'aime bien moi moi aussi je t'aime bien Sylvie j'aime bien Goldman aussi Goldman ? ouais tu connais ? oui mais je ne suis pas fanatique tu sais j'étais le voir moi ah bon ? il faut qu'il reste moi c'était bien ? il faut qu'il reste Maurice il faut qu'il reste tout ça ? il reste à Paris Zagulman ah oui mais oui il ne sait pas où ? ah je sais où il crèche je passe parfois sous ses fenêtres il reste à Montrouge mais laisse-le tranquille hein ? il vient bien il est avec moi ouais il a une moto hein Maurice ? ouais il a une moto il est dans Zagulman ouais je sais il a une voiture aussi ouais je sais ouais je sais je connais sa fille aussi ah bon ? ouais je connais mieux sa fille hein Maurice ? ouais je te souhaite une bonne année moi aussi je te souhaite une bonne année Sylvie je t'ai écrit et puis une bonne santé aussi oui je t'embrasse hein ? je t'embrasse ouais à ton émission elle va passer sur Amiens à ton émission oui elle passera sur Amiens un de ces jours ouais bon tu salues tes potes pour moi ouais hein Maurice ? ouais j'ai un copain il ressemble à Zagulman ici ah bon ? ouais bon bah tu me raconteras ouais bonne nuit bonne nuit à toi ouais à demain ouais ouais allez jingle retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique Maurice c'est ton meilleur ami il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi Maurice Radio Libre la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens